Dans le désert, il ne mange plus les concombres bien aimés Parce que les concombres, c'est la nourriture de l'Egypte Mais dans le désert, c'est Dieu lui-même qui donne la nourriture au peuple frère C'est pour cela que vous allez comprendre Que lorsque le peuple était affamé Il va voir Moïse et dit Moïse, nous mourrons Moïse va pleurer vers Dieu Et le Seigneur dit à Moïse, je veux plévoir le pain Je veux faire plévoir le pain pour que le peuple puisse manger Oui, bien aimé, nous avons compris Que la manne qui descendait C'était le pain du ciel Que Dieu devait jeter Pour que le peuple d'Israël puisse recevoir la vie bien aimée Oui, bien aimé La manne, c'est le pain qui est descendu La manne, c'est le pain que Dieu a jeté Il doit le jeter à la surface des eaux Pour que ce pain vienne mourir Enfin que toi et moi, nous puissions avoir la vie Bien aimé Parce qu'il y a un sujet que nous avons mis à table sur le ministère Et le rôle du ministère Bien aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mis encore à cœur un sujet que nous allons partager aujourd'hui Bien aimé, c'est pour votre édification et que l'éternel vous accorde encore la grâce L'éternel vous accorde encore l'intelligence, bien aimé Pour que vous puissiez comprendre ces choses Bien aimé, nous commençons toujours notre mission par le livre de Ephésiens Au chapitre 4 à partir du verset 11 Par la grâce de Dieu, bien aimé, nous allons essayer encore de marcher Pour que vous puissiez encore avoir la lumière sur la parole de Dieu Oui bien aimé, je lis ce texte au nom du Seigneur Jésus La Bible nous dit ceci Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les auteurs, il a emmené des captifs Et il a fait des dons aux hommes Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux En fin de remplir toutes les choses Et il a donné les uns comme apôtres Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu A l'état homme et fait A la mesure de la statue parfaite de Christ Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions Mais en professant la vérité Dans l'amour nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ Nous pouvons nous arrêter là Bien aimé La Bible nous dit ceci bien aimé Que le ministère c'est d'abord un don Comme nous avons toujours dit dans toutes nos émissions Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté Mais en montant au ciel, il fait don aux hommes Les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes et docteurs La Bible nous dit que c'est pour l'aperfectionnement des saints Oui bien aimé comme dans toutes nos émissions Nous avons toujours dit que le véritable ministre, le véritable pasteur, le véritable docteur c'est d'abord lui-même et le Seigneur Jésus Oui bien aimé que toi et moi, nous ne sommes que des hommes Oui bien aimé comme dans toutes nos émissions Nous avons toujours dit que le bien aimé est ministre de Dieu C'est celui qui doit ramener la pensée de Dieu au peuple Oui bien aimé, regardez ce qui s'est passé avec notre bien aimé Moïse Lorsque Dieu appelle Moïse Il dit à Moïse, Moïse j'ai entendu le cri de mon peuple Et je suis descendu pour pouvoir le libérer L'éternel dit à Moïse, va Libère mon peuple et que mon peuple aille m'adorer Oui bien aimé, lorsque Moïse va en Égypte Bien aimé, Moïse va comme la lumière du premier jour Oui bien aimé, parce qu'Israël Elle représente la terre Mais une terre qui est cachée sous l'eau Bien aimé, c'est ça même l'oeuvre du troisième jour Bien aimé, au troisième jour Pour que la terre puisse être tirée des eaux Il a fallu que la lumière du premier jour vienne éclairer dans les ténèbres Oui bien aimé, Moïse C'est ça la lumière du premier jour Qui vient éclairer Pour que l'Israël qui est la terre puisse sortir de l'Égypte Oui bien aimé, un ministre de Dieu c'est une lumière Comme l'éternel dit à Paul Paul j'étais choisi comme une lumière Et que tu ailles vers la nation Tu arraches mon peuple qui est dans les ténèbres Et que tu les amènes dans la véritable lumière Oui bien aimé, c'est ça le rôle du ministère C'est ça le rôle du ministère bien aimé Le rôle du ministère C'est pouvoir aller éclairer le peuple Le peuple qui est assis dans les ténèbres Qu'il puisse voir la grande lumière s'élever Bien aimé, par la grâce de Dieu aujourd'hui Nous allons essayer de commencer Par le livre de Ecclesiastes A partir du verset 11 Ecclesiastes chapitre 11 A partir du verset 1 Bien aimé, souffrez avec moi Je vais essayer de trouver l'écriture Ecclesiastes Ecclesiastes chapitre 11 A partir du verset 1 La Bible nous dit ceci Jette ton pain à la surface des eaux Car avec le temps tu le retrouveras Oui bien aimé Le livre d'Ecclesiastes nous dit Jette ton pain à la surface des eaux Car avec le temps tu la retrouveras Oui bien aimé La Bible ne parle pas de moi La Bible ne parle pas de ton pasteur La Bible ne parle pas de ton apôtre Comme dans le livre de Jean chapitre 5 A partir du verset 39 Nous allons les lire L'éternel dit ceci Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 A partir du verset 39 Souffrez avec moi Je trouve l'écriture La Bible nous dit ceci Vous sondez les écritures Parce que vous pensez avoir en elles La vie éternelle Ce sont elles qui rendent Les témoignages de moi L'éternel disait aux pharisiens Vous sondez les écritures Parce que vous croyez en elles Trouver la vie Mais ces écritures parlent de moi Oui bien aimé Les écritures ne parlent que d'un homme Les écritures ne parlent que du Seigneur Jésus C'est pour cela que nous disons Qu'un véritable ministre de Dieu C'est celui qui tourne le regard du peuple A regarder l'oeuvre de la croix A regarder le Seigneur Un ministre de Dieu bien aimé C'est celui qui doit montrer le chemin au peuple Oui bien aimé Remarquez ce qui s'est passé Dans le chemin d'Emmaüs Bien aimé Il y avait deux disciples Qui étaient en train de partir Bien aimé Lorsque le Seigneur est mort Ils étaient en train de discuter entre eux Jésus est venu entre eux Pour leur demander Qu'est-ce que vous êtes en train de parler Les disciples disent à Jésus Tu es le seul à ne pas pouvoir comprendre Ce qui s'est passé ici Et les Seigneurs commencent à leur poser des questions Ils commencent à raconter cet homme de Jésus Il a fait beaucoup de miracles Nous avons pensé que c'était lui Qui devait libérer Israël Et la Bible nous dit que le Seigneur a commencé à parler Il leur a commencé à montrer dans les Écritures Ce qui lui concernait Depuis la loi Le psaume et les prophètes Oui bien aimé Il y a des gens qui croient connaître Jésus Bien aimé Tu peux prétendre connaître Jésus Mais pour que ses disciples bien aimés Puissent comprendre que celui-ci c'était le Seigneur Le pain Le Seigneur devait prendre le pain Et le Seigneur devait briser le pain Oui bien aimé Ce n'est que lorsque le pain est brisé C'est là que les yeux peuvent s'ouvrir Bien aimé C'est là que le peuple Ils peuvent comprendre Que celui-là c'est le Seigneur Ça veut dire que s'il n'y a pas le pain Si le pain n'est pas brisé Le peuple reste dans les ténèbres Et ils ont toujours les yeux obscurcis Oui bien aimé Le pain qui est brisé C'est ça même l'explication de la parole Qui donne la vie au peuple Oui bien aimé C'est pour ça que nous disons ceci bien aimé Qu'il faut que la parole de Dieu soit expliquée Pour que le peuple de Dieu Puisse avoir la lumière Oui bien aimé Regarde ce que le livre d'Ecclesiastes nous dit Prends ton pain Jete-le dans la surface des eaux Après le temps tu la retrouveras Oui bien aimé Le pain doit être jeté Pour qu'un peuple qui est sous la terre Puisse recevoir la vie Bien aimé Regardez ce qui s'est passé avec Moïse Lorsque Moïse libère le peuple Il ramène le peuple dans le désert Nous avons toujours dit que le peuple d'Israël Dans le désert Il ne mange plus les concombres Bien aimé Parce que les concombres C'est la nourriture de l'Egypte Mais dans le désert C'est Dieu lui-même Qui donne la nourriture au peuple frais C'est pour cela que vous allez comprendre Que lorsque le peuple était affamé Il va voir Moïse Et il dit Moïse nous mourrons Moïse va pleurer vers Dieu Et le Seigneur dit à Moïse Je veux plévoir le pain Je veux faire pleuvoir le pain Pour que le peuple puisse manger Oui bien aimé Nous avons compris Que la manne qui descendait C'était le pain du ciel Que Dieu devait jeter Pour que le peuple d'Israël Puisse recevoir la vie bien aimée Oui bien aimé La manne c'est le pain qui est descendu La manne c'est le pain que Dieu a jeté Il doit le jeter à la surface des eaux Pour que ce pain vienne mourir Enfin que toi et moi Nous puissions avoir la vie Bien aimé Jésus c'est le pain jeter Jésus c'est le pain que Dieu a jeté Jésus c'est le pain jeter Jésus c'est le pain que Dieu a jeté Pour que toi bien aimé Tu puisses le recevoir Comme lui même l'a dit Dans Jean chapitre 6 Je suis le pain descendu du ciel Vos pères ont mangé le pain dans le désert Mais ils sont morts Mais celui qui mange de ma chair Et celui qui boit de mon sang Il va avoir la vie Oui bien aimé Mais le véritable pain Que Dieu a jeté Pour que toi tu puisses avoir la vie C'est le Seigneur Jésus Bien aimé Mais regardez Lorsque le peuple d'Israël Mange le pain Bien aimé Mais le pain dans l'air bouche Il y a le goût du miel Oui bien aimé Nous avons toujours dit Qu'un ministre de Dieu C'est un vendeur de pain Bien aimé Tout ministre de Dieu C'est un vendeur de pain Parce que Joseph en Egypte C'était lui qui vendait le bleu frais Lorsque la famine était dans le monde Lorsque la famine était partout Mais le pain était en Egypte Ça veut dire que pour pouvoir avoir la vie Le peuple devait se déplacer Aille vers Joseph Pour pouvoir acheter le blé Or le véritable Joseph Qui vend le blé aujourd'hui C'est notre Seigneur Jésus Parce que le blé bien aimé Tu ne le trouveras plus en Israël Mais le blé Elle est en Egypte Car l'Egypte C'est ça même L'église aujourd'hui Où le pain Est en train d'être vendu C'est pour ça que nous disons Que tout ministre de Dieu C'est un vendeur du pain Bien aimé Mais nous ne vendons pas le pain Comme le monde Oui bien aimé Si tu vas dans le magasin Tu vas acheter le pain Avec de l'argent Mais nous Nous vous vendons le pain Gratuitément Parce que nous avons reçu gratuitément Et nous le donnons gratuitément Oui bien aimé Mais le pain Qui est vendu Elle doit avoir Le goût du miel frère Parce que c'est le pain Qu'Israël a mangé Pose-toi la question Bien aimé Toi qui es un vendeur Pose-toi la question Toi qui vends le pain Est-ce que le pain Que tu vends A le goût du miel Frère Parce que le miel C'est ce qui a la capacité D'ouvrir les yeux Oui frère Si tu ne manges pas le miel Frère Tes yeux vont rester obscurcis Et tu ne pourras pas voir le chemin C'est pour ça Le pain qu'on te donne Bien aimé Lorsque tu le manges Tu dois comprendre Sentir Est-ce que ce pain A le goût du miel Hum Frère Parce que le miel On ne le trouve pas n'importe où Bien aimé Pour avoir le miel Il faut déchirer les lions Ah Frère C'est pour cela Nous disons Que par la grâce des dieux Le seigneur nous accorde encore La grâce Que nous puissions encore marcher Bien aimé Le pain qui doit être jeté Le pain que Dieu doit jeter C'est le pain qui doit donner la vie au peuple Nous disons que ce pain C'est le seigneur Jésus Bien aimé Si on n'enseigne pas la véritable parole Bien aimé Si l'enseignement que tu écoutes Elle n'est pas basée sur le seigneur Jésus Bien aimé Comprends que c'est le pain Qui n'a pas le goût du miel Parce que le pain qui a le goût du miel N'est pas le qu'un homme Le pain qui a le goût du miel Bien aimé Elle ne nous parle que du seigneur Jésus Bien aimé C'est pour cela que nous avons dit Que lorsque tu manges le miel Tu dois avoir les yeux ouverts Bien aimé Mais regardez ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste Bien aimé Jean-Baptiste c'était un prophète Mais un prophète n'est pas comme tous les prophètes Excusez-moi Bien aimé Jean-Baptiste Lorsque nous lisons dans le livre de Marc chapitre 1 La Bible nous dit que Jean-Baptiste Il était dans le désert Mais la nourriture de Jean-Baptiste Il mangeait que le miel Il mangeait que les soterelles Ça veut dire que lorsque tous les hommes Mangeaient toutes sortes de nourriture Mais la nourriture du prophète C'était le miel bien aimé C'est pour cela que vous remarquerez une chose bien aimée Que Jean-Baptiste C'était le seul à avoir la capacité De pouvoir reconnaître que celui-là C'est l'agneau qui ôte le péché Ça veut dire que lorsque Jésus venait pour se faire baptiser Bien aimé Tout le peuple voyait un homme Mais lorsque Jean regardait Frère Jean regardait l'apôtre Jean Il ne voyait Jean ne voyait qu'un agneau frère Pourquoi ? Parce que Jean mangeait le miel C'est-à-dire que le miel a donné à Jean La capacité de pouvoir être dans la pensée de Dieu Oui bien aimé C'est pour cela que nous disons ceci Un véritable ministre de Dieu C'est celui qui mange le miel Parce qu'il n'y a que le miel Qui a la capacité de pouvoir D'ouvrir les yeux Bien aimé Nous allons prendre une écriture Je suis dans le livre de 1 Samuel Je vais le lire Soufflez avec moi 1 Samuel A partir du verset 14 1 Samuel A partir du verset 14 Je peux le lire A partir du verset 24 Soufflez avec moi Bien aimé Je lis l'écriture Soufflez avec moi La Bible nous dit ceci La journée fut fatigante Pour les hommes d'Israël Saoul avait fait jurer Le peuple en disant Maudit soit l'homme Qui prendra de la nourriture Avant le soir Avant que je me sois vengé De mes ennemis Et personne n'avait pris de la nourriture Tout le peuple était arrivé Dans une forêt Où il y avait du miel A la surface du sol Lorsque le peuple entra Dans la forêt Il vit du miel qui coulait Mais nul ne porta la main A la bouche Car le peuple respectait Le serment Jonathan ignorait Les serments Que son père Avait fait Faire Donc au peuple Il avança Le bout du bâton Qu'il avait A la main Le plongea Dans un rayon De miel Et ramena La main A la bouche Et ses yeux Furent Éclaircis Oui bien aimé La Bible nous dit ceci Lorsque Israël Combatait Contre le Philistin Saoul avait Interdit au peuple De pouvoir Manger Pendant la journée Mais la Bible nous dit Que Jonathan Ignorait Le serment Que le père Avait donné au peuple Mais lorsque Jonathan Vient La Bible nous dit Qu'il trouva Un rayon De miel Jonathan Prend les bâtons Il plongea Sur ses rayons Et lorsque Jonathan Mangea La Bible nous dit Que ses yeux Étaient ouverts Bien aimé C'est pour ça Nous disons ceci Que le père C'est Saoul Ça veut dire Que Saoul Avait interdit Pendant la journée Que le peuple Ne puisse pas manger Oui bien aimé Maintenant Suivez-moi très bien Parce que nous disons Que l'interdition De manger N'était que Pendant le jour Ça veut dire Que l'interdition N'était que Pendant le matin Le temps du matin Mais dans le temps Du soir Il n'y avait pas L'interdition Bien aimé C'est pour ça Nous comprenons Que Saoul Représente le père Qui a interdit De donner la vie Au peuple Oui bien aimé Parce que Le temps du matin Nous parle Nous parle Le temps d'Israël Où la vie N'était pas donnée Au peuple Où les sacrifices N'étaient pas agréés Où Dieu N'agréait Pas les offrandes Comme dans Le livre De Hebreu Nous dit Tu n'as agréé Ni sacrifice Ni holocauste Ça veut dire Que ce que Dieu n'a pas agréé C'était Au temps du matin C'est pour ça Nous disons Que le temps du matin Représente Le temps De la loi Où la vie Ne pouvait pas Être donnée Au peuple Je vais prendre Encore une écriture Pour appuyer cela Je suis dans le livre De Jérémie Chapitre 29 Je vais souffrir Avec moi Bien aimé Jérémie 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 Chapitre 29 A partir du verset 19 Jérémie Chapitre 29 A partir du verset 19 La Bible nous dit Ceci Je lis Au nom du Seigneur Jésus Parce qu'ils n'ont pas écouté Parce qu'ils n'ont pas écouté Mes paroles Dit l'éternel Eux à qui j'ai envoyé Mes serviteurs Les prophètes A qui je les ai envoyés Deux le matin Et ils n'ont pas écouté Dit l'éternel Bien aimé Le livre de Jérémie Nous dit Dieu dit à Jérémie Parle au peuple Parce qu'ils n'ont pas écouté Mes lois Parce qu'ils n'ont pas écouté Je les ai envoyés Les prophètes Deux le matin C'est pour ça Nous disons Que l'interdiction De Saoul C'était au temps Du matin Que Saoul avait interdit Au peuple De pouvoir manger C'est pour ça Nous disons Que le temps du matin C'est le temps De la loi Où Dieu n'agréait Pas les sacrifices Où les sacrifices N'étaient pas agréables Devant l'éternel Mais lorsque Jonathan vient Bien aimé Jonathan C'est le fils De Saoul Celui que Jonathan Vient Comme le fils Celui que c'est le fils Qui a la capacité D'expliquer L'interdiction Du père Bien aimé Parce que Jonathan Lorsqu'il vient La Bible nous dit Que lui Il ignorait Il ignorait Les sermons Que le père Avait fait Jonathan Trouve Les rayons Du miel Il plonge Les bâtons Il mange Et ses yeux S'ouvrent Oui bien aimé Nous disons Que le véritable Jonathan Qui vient Au temps Du soir C'est notre Seigneur Jésus Oui bien aimé Parce que c'est lui Qui a la capacité De nous expliquer Qu'est-ce que le père A interdit Le matin Bien aimé Je vais encore L'appuyer Par rapport A une écriture Remarquez Je suis dans Le livre De Lévitique Lévitique Chapitre 17 Souffre avec moi Lévitique Chapitre 17 Lévitique Chapitre 17 A partir du verset 10 La Bible nous dit C'est ici Si un homme De la maison D'Israël Ou de l'étranger Qui séjourne Au milieu d'eux Mange du sang D'une espèce Quelconque Je tournerai Ma face Contre celui Qui mange le sang Et je le retrancherai Du milieu De son peuple Car la vie De la chair Est dans le sang Je vous l'ai donné Sur l'autel Enfin qu'il serve D'expiation Pour vos âmes Car c'est par la vie Que le sang Fait l'expiation C'est pourquoi Je dis aux enfants D'Israël Personne d'entre vous Ne mangera du sang Et l'étranger Qui séjourne Au milieu de vous Ne mangera pas du sang Si quelqu'un Des enfants D'Israël Ou de l'étranger Qui séjourne Au milieu d'eux Prend à la chance Un animal Ou un oiseau Qui se mange Il en versera Le sang Et le couvrira De poussière Car la vie De toute est chère Et c'est son sang Qui est en elle Bien aimé Remarquez ceci Dieu donne la loi A Moïse Il interdit Il dit que Tous les enfants D'Israël Vous ne mangerez pas Le sang Cela veut dire Que l'interdition Du père C'était De ne pas donner La vie au peuple Pourquoi ? Parce que Lui-même Il dit Et que la vie Est cachée Dans le sang Cela veut dire Lorsque le père Interdisait Lorsque Dieu Interdit A Israël De pouvoir Manger du sang Cela veut dire Que Dieu Interdisait Il interdisait De donner la vie Au peuple C'est-à-dire Que le peuple D'Israël Ne pouvait pas Avoir la vie Parce qu'il y avait L'interdition De manger du sang Oui bien aimé Grâce Ce soit rendu A Dieu Parce que Nous avons compris Que le père Pouvait interdire Mais le père Interdit Qu'au temps Du matin Bien aimé Cela veut dire Que Saoul Qui interdit Au peuple De manger Il représente Dieu lui-même Qui interdit La vie Qui ne donne Pas la vie Au peuple De pouvoir manger Oui bien aimé Mais remarquez Lorsque le Seigneur Vient Dans le livre De Jean Chapitre 6 La Bible Le dit Que le Seigneur Dit ceci Si vous ne mangez Pas ma chair Si vous ne buvez Pas mon sang Vous n'avez Pas la vie éternelle C'est là Où nous avons Compris Bien aimé Que l'interdition Du père De pouvoir Donner la vie C'était Que le temps Du matin Le temps De la loi Où les sacrifices N'étaient pas Gréé Mais lorsque Le fils Vient au temps Du soir Il nous donne Le sang Le sang Que le père Avait interdit Le matin Le fils Nous les donne Le soir Pour que toi Et moi Bien aimé Nous puissions Recevoir la vie Oui bien aimé C'est pour ça Nous disons Que lorsque Jonathan vient Il vient Comme le Seigneur Jésus Mais il vient Au temps Du soir Pour pouvoir Plonger son bâton Dans le mien Pour pouvoir Nous donner Enfin Que le mien Puisse nous ouvrir La vue Et que nous Puissions voir La vie Oui bien aimé C'est pour ça Laisse moi Te dire Aujourd'hui Le seul Person Bien aimé Qui a la capacité De donner La vie C'est le Seigneur Jésus Même lorsque Le père Avait interdit Le matin Mais lorsque Le fils Vient le soir Il vient Nous expliquer L'interdition Du père Bien aimé C'est pour cela Aujourd'hui Les seigneurs Dissent Je suis le pain Qui est descendu Du ciel Bien aimé Pour que le pain Puisse donner La vie Il a fallu Que ce pain Soit brisé A Golgotha Wow bien aimé J'aime ça Bien aimé Le pain doit être Brisé Pour que Les sangs Sortent Et que Ces sangs Donnent la vie A toi Et à moi Et à toute la terre Bien aimé A toutes les nations Oui bien aimé Nous mangeons Des ce pain Mais nous mangeons Le pain Qui a le goût Du miel Parce que Le miel Elle donne La capacité D'ouvrir les yeux C'est pour cela Nous disons Que bien aimé Si tu manges Le pain Et que ce pain N'a pas le goût Du miel Tu n'as pas La vie Frère C'est pour cela Que pour avoir La vie Il faut que Le pain Que tu manges Aie le goût Du miel Parce que Le pain C'est la parole Et le miel C'est l'explication De la parole Qui te donne La vie Bien aimée Oh bien aimé Tu es un homme Heureux Tu es un homme Heureux Parce que Tu as crié Au Seigneur L'homme Le seule personne Le pain Que Dieu a jeté Du ciel Qui est venu Mourir sur la terre Pour toi Et pour moi C'est lui Bien aimé C'est pour cela Nous ne jetons pas Nos regards Vers les hommes Mes frères C'est pour cela Laisse moi te dire Aujourd'hui C'est lui Qui a la solution A ton problème C'est lui Qui a la solution A ta maladie C'est lui Qui a la solution A tous tes projets Ce n'est que Le Seigneur Jésus Bien aimé Ne regarde pas les hommes Ne regarde pas les hommes Bien aimé L'homme n'est que poussière Bien aimé L'homme n'est que poussière Et la poussière N'est que la nourriture Du diable Oui bien aimé Mais jette ton regard Vers celui qui est mort Vers celui qui a porté Bien aimé Tes péchés Vers celui qui a porté Toutes nos iniquités Bien aimé Il nous a rendu libres Bien aimé Comme la Bible nous dit Ne devenez pas esclaves Des gens Car c'est pour la liberté Que Christ Donc Donc Il est mort pour nous Oui bien aimé Prends ton problème Regarde le Seigneur La Bible nous dit C'est le seul Qui a la capacité De pouvoir porter Ta maladie Toi qui es malade Je te dis aujourd'hui Regarde Jésus Fais confiance en Jésus Tourne ton regard Vers Jésus Il a la capacité De te sauver Toi qui a des problèmes Qui ne trouvent pas Des solutions C'est lui Qui est le véritable pain Que Dieu a jeté Pour qu'il puisse Venir mourir sur la terre Pour que tu puisses Recevoir la vie Oui bien aimé Par la grâce de Dieu Nous allons essayer Encore de marcher Nous allons essayer Encore de revenir Toujours sur le rôle Du ministère Pour vous parler De ces choses bien aimé Bien aimé Pose toi la question Toi qui enseigne Est-ce que le pain Que tu es en train De donner au peuple Est-ce que ce pain A le goût du miel Parce qu'il n'y a Que le miel Qui a la capacité D'ouvrir les yeux Bien aimé Pose toi la question Est-ce que l'enseignement Que tu es en train De donner C'est le véritable Enseignement Qui donne la vie Au peuple Oui bien aimé L'enseignement C'est ce qui ouvre Les yeux Pour que le peuple Puisse voir le chemin Bien aimé Sans l'enseignement Le peuple ne marche Que dans les ténèbres Bien aimé Sans l'enseignement Le peuple ne peut pas Voir la grandeur De Christ C'est pour cela Bien aimé Je viens vous présenter Aujourd'hui Le pain qui a le goût Du miel C'est le Seigneur Jésus Bien aimé C'est lui qui est le pain Qui a été brisé Sur la croix Pour toi ma soeur Pour toi mon frère Pour que nous puissions Avoir la vie Bien aimé Par la grâce de Dieu Nous allons essayer De nous limiter Aujourd'hui ici Bien aimé L'interdition du père Le matin C'était que pour que Toi et moi Nous puissions avoir la vie Comme nous avons dit Dans le livre de Hebreux Le Seigneur dit Que tu n'as agréé Ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé Un corps Bien aimé Le sacrifice Qu'on a fait Pendant la loi Elle n'a jamais Apaisé le coeur De Dieu C'est pour cela Dieu lui-même A pris un corps Pour venir mourir Pour toi Pour venir mourir Pour moi ma soeur Pour que nous puissions Avoir la vie C'est pour cela Le Seigneur nous donnait Sa chair Il nous donne Son sang Pour que nous puissions Être agréables Devant lui Bien aimé Par la grâce De Dieu Nous atterrissons Si le Seigneur Nous fait encore grâce Nous allons revenir Pour encore parler De ces choses Pour votre édification Enfin que le Seigneur Vous ouvre encore L'intelligence Père des gloire Je recommande Ce peuple Entre tes mains Seigneur Je les recommande Je les recommande Entre tes mains Garde-leur Seigneur Dans ta présence Donne-leur Seigneur Le pain de vie Qu'ils puissent manger Et qu'ils puissent être guéris Seigneur Je les abandonne Papa Et que toi seul Que tu puisses prendre soin d'eux Et qu'ils ne regardent pas les hommes Et qu'ils jettent toujours Leur égard vers toi Par la grâce Je les recommande Entre tes mains Par les non-puissants De notre Seigneur Jésus-Christ Amen Bien aimé Dans le Seigneur Que le Seigneur Vous bénisse Merci Merci